Dans cette vidéo, ajoutons de la physique et détectons les collisions dans Unity Dots. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Unity Physics, c'est l'implémentation des simulations physiques dans Dots. Comme c'est un très gros morceau, ce que je vous propose, c'est d'aborder ensemble, pas à pas, les différentes fonctionnalités de ce package. On démarre aujourd'hui calmement avec l'ajout de la physique à nos entités Dots et la détection des collisions. Allez, c'est parti ! Premièrement, il vous faut au moins Unity 2019.3 pour suivre ce tutoriel. Commençons par ouvrir le Package Manager afin d'importer les packages dont nous avons besoin. Vérifiez que l'option affichant les packages en preview est bien cochée et téléchargez les assets suivants. Unity Physics, Dots Editor qui ajoutera un raccourci Editor bien pratique, Entities, Hybrid Renderer et Mathematics. Les versions des packages utilisées dans cette vidéo sont indiquées en description. Bien ! Il existe deux façons d'ajouter de la physique à une entité. La première est simplement de convertir un GameObject disposant d'un Collider et d'un Rigidbody en une entité ICS. Le Package Dots Editor ajoute l'option Convert to Entity juste en dessous du nom du GameObject. Une fois coché, il va automatiquement ajouter le script Convert to Entity au GameObject. Si vous n'avez pas installé Dots Editor, ce n'est pas grave, ajoutez le script vous-même. Ajoutons donc un Rigidbody au cube et convertissons ce cube et le sol en une entité. Le cube est alors soumis à la gravité et rentre en collision avec le sol. L'autre manière est d'ajouter deux Components issus de UnityPhysics, un PhysXBody et un PhysXShape, les équivalents Dots de Rigidbody et du Collider. Pour le sol, spécifions que le MotionType est statique pour qu'il ne puisse pas bouger. Il nous reste à ajouter au cube un PhysXBody et un PhysXShape. Notre cube est alors de nouveau soumis à la gravité et rentre en collision avec le sol. Si nous examinons les scripts PhysXBody et Shape de plus près, nous le retrouvons énormément de similitudes avec les classiques Rigidbody et Collider, comme la masse, le Linear Damping, la forme du Collider, sa position et sa taille. Un filtre de collision va nous permettre de préciser à quelle catégorie une entité appartient et avec quelle catégorie elle peut interagir. Il est également possible d'ajouter un PhysXXMatériel à l'entité. Dans le projet, créons un de ces matériaux, indiquons une valeur de restitution de 1 et glissons-le sur le PhysXShape du cube. Voilà notre cube capable de rebondir. Jetons un coup d'œil à l'entité Debugger pour voir comment nos GameObjects sont convertis en entités. Le Ground étant statique, il ne dispose que d'un Component Physic Collider. Le cube, par contre, dispose d'une masse, d'une vitesse et d'un Dumping. Dots se voulant extrêmement performant, il n'ajoute aux entités que les Components nécessaires. Illustrons à présent l'utilisation des Trigger Events. Dupliquons notre sol, plaçons le plus haut, changeons son matériel pour un verre transparent et cochons l'option Is Trigger dans le Component PhysicShape. Le cube passe maintenant à travers le Mesh Vert, comme un Trigger classique. Créons un système qui se chargera de détecter les Triggers. Cette classe hérite du JobComponentSystem et il nous faut donc une fonction OnUpdate. Déclarons deux variables spéciales que nous retrouverons régulièrement lorsque nous jouons avec UnityPhysics, le BuildPhysicWorld et le StepPhysicWorld. Dans la fonction OnCreate, récupérons ces variables grâce à GetOrCreate. Créons ensuite le Job détectant les Triggers. Il hérite de ITriggerEventJob et dans sa fonction Execute, affichons dans la console la première des deux entités concernées par l'event. Dans la fonction OnUpdate, nous créons un nouveau Job et retournons JobSchedule qui prend cette fois trois paramètres. StepPhysicWorldSimulation, une référence au PhysicWorld et le InputDef fourni par le JobSystem. Dans l'éditeur, on vérifie que le passage du cube dans le mèche vert déclenche bien le Trigger. Pour aller un peu plus loin, créons un nouveau système qui attirera le cube vers une position donnée dès qu'il traversera le mèche vert. Créons un ComponentAttractedBody et un système AttractionSystem. Le ComponentAttractedBody est un Component ECS implémentant l'interface IComponentData et contient trois variables. Un float3 pour la position vers laquelle il est attiré, un float pour la puissance d'attraction et un bool spécifiant s'il est actuellement attiré par le point. Ajoutons ensuite GenerateAuthoringComponent afin de pouvoir glisser ce Component ECS sur un GameObject. Dans l'éditeur, glissons le Component sur le cube et spécifions une puissance de 1 et un point d'attraction situé en 5, 0, 5. Dans le script AttractionSystem, héritons de ComponentSystem et dans la fonction OnUpdate, trouvons toutes les entités contenant le ComponentAttractedBody et si la variable ISACTIVE est vérifiée, attirons l'entité vers son point d'attraction en modifiant la vitesse du ComponentPhysiqueVelocity. Dans le JobTriggerDetection, utilisons un type de variable bien pratique, les ComponentDataFromEntity. C'est une sorte de dictionnaire répertoriant toutes les entités disposant d'un Component spécifique. Utilisons cette variable pour vérifier si les deux entités impliquées dans le TriggerEvent contiennent un ComponentAttractedBody. Si c'est le cas, nous le récupérons, changeons sa variable ISACTIVE sur TRUE et le replaçons dans l'entité qui lui est liée. Il nous reste à remplir le ComponentDataFromEntity à la création du Job grâce à la fonction GetComponentDataFromEntity. Et notre cube se voit maintenant attiré vers la position 5-0-5 dès qu'il traverse le mèche vert. Nous pouvons ajouter quelques autres cubes, jouer avec les CohesionFilter et ainsi choisir quels cubes interagiront avec le Trigger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça fait toujours très plaisir. La prochaine vidéo consacrée à Unity Physics traitera plus particulièrement des recasts. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin d'activer les notifications. Cliquez sur cette vidéo pour en apprendre plus sur ce que Unity nous réserve courant 2020 et 2021. Quant à moi, je vous dis à bientôt.